On passe maintenant à Notre-Terrien du samedi 20h. Michel Delpech, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes né le 26 janvier 1946 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Votre père était artisan dans le chromage de métaux. Et votre mère, femme au foyer, d'une époque heureuse. Ah oui, oui, plutôt heureuse. L'époque des transistors, des tourne-disques, de la télévision. Oui, oui, et oui. C'était les 30 glorieuses. Absolument. Alors, à l'adolescence, vous êtes fasciné par vos premières idoles, Asnavour et Beko. Et vous montez un petit groupe avec vos potes du lycée de Pantoise. Les pions flashent sur vous et vous emmènent dans une maison de disques. Les disques Vogue, oui. Oui, c'est la maison de Jacques Dutronc. C'est la maison de Dutronc. Alors, les choses, en fait, s'enchaînent plutôt bien. Vous rencontrez à ce moment-là votre compositeur attitré, Roland Vincent. Vous rencontrez votre première femme, Chantal Simon. Et vous faites votre premier tube chez Lorette. Magnifique chanson. Un grand coup de chance. Et là, c'est le succès. Vous êtes pris en main par Johnny Stark. Et vous signez un contrat de disques avec Eddie Barclay. À l'époque, c'était quand même... C'était du lourd. Et là, vous produisez une incroyable série de tubes. Il y a Inventaire 66, White is White, pour un flirt. D'un seul coup, vous êtes en haut de l'affiche. Mais vous en voulez toujours plus. À l'époque, vous êtes extrêmement ambitieux. Par exemple, quand vous rentrez dans un lieu public, si on ne vous reconnaît pas, ça vous énerve. On est un peu con, oui. C'est vrai, non ? C'est-à-dire que j'avais commencé à chanter pour en rendre partie pour ça. Oui. La motivation de la célébrité était très grande. Oui, c'est ça. Vous voulez être plus tard. Je ne connaissais rien à la chanson, ni à la musique, ni au qu'il soit. Oui. C'était surtout ce que ça représentait qui m'excitait. Et puis surtout, la peur que ça s'arrête. C'est-à-dire que vous avez très peur à l'époque de redescendre, quoi. Vous l'y restez vraiment haut, hein. Oui, on a un peu boulimique le travail de prestation. Oui. On a pensé comme ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les choses peuvent s'arrêter d'un jour à l'autre. Oui. C'est l'époque de tous les excès. L'argent, les filles, l'alcool, la drogue. Oui, presque du rock'n'roll. Presque un rocker. Presque. Vous roulez en Bentley. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes tellement stars et tellement adorés à l'époque que vos admiratrices vous envoient leurs poils pubiens par la poste. Pas toutes. Une. Ah bon. Alors, malgré tous ces excès, vous continuez à enchaîner les tubes. Alors, que Marianne était jolie, le chasseur, enfin, les oies sauvages, quand j'étais chanteur, le Loir et Cher, chanson extraordinaire. Ça se passe extrêmement bien pour vous. Vous êtes vraiment une star. Vraiment une grosse star. Et là, votre couple commence à battre de l'aile. Vous étiez très famille modèle du showbiz. Ils sont toujours ensemble. Ils ont deux enfants et tout. Mais en fait, c'était un leurre. Oui. Et un jour, votre femme, Chantal Simon, part s'installer en Polynésie avec son amant. Oui. Et alors ? Vous explosez en vol. Vous faites une grave dépression nerveuse. Vous frôlez la schizophrénie. Vous dites, un locataire s'était installé en moi. Vous entendez une voix qui n'est pas toujours d'accord avec vous. Oui. C'était vraiment comme quelqu'un d'extérieur qui me parlait. Et là, un jour, cette voix vous dit qu'il faut en finir. Vous êtes sur une plage et vous cherchez un endroit pour mourir. Oui. Je me souviens de Saint-Bien-Saint-Bien. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes arrêté ? J'ai trouvé que je n'avais pas le droit de mettre les gens de l'hôtel dans l'embarras à ce point. C'est bien élevé. C'est bien élevé. C'est parce que je suis bien élevé. C'est bien d'être sauvé d'un suicide par sa bonne éducation. C'est extraordinaire. Là, vous demandez à faire des cures de sommeil en hôpital psychiatrique. Mais rien ne vous soigne. Et vous tombez un jour sur un tout-bib. Il vous dit, écoutez, Michel, vous n'irez jamais mieux de toute votre vie. Donc, il vous propose de vous lobotomiser. Il y a 30 ans, c'était encore sans doute des méthodes. Je ne sais pas. C'était effrayant. Alors là, vous commencez à avoir des médecins, des gourous, des magnétiseurs, des voyants, des marabouts. Vous essayez tout. Oui, sinon, tout ce qui se passe. Rien ne marche. Non. À un moment, vous tombez même sur l'hindouisme. Vous partez en Inde. Oui. Vous revenez le lendemain. Non, il ne sera pas. Et là, après bien des péripéties, un jour, vous venez d'acheter un billet d'avion pour Tahiti. Vous avez tout vendu. Vous avez réglé vos affaires. Et un soir, juste avant de partir, des amis vous invitent à dîner. Et là, vous rencontrez celle qui va vous sauver la vie, Geneviève. C'est incroyable, quand même, non ? J'avais vendu tous mes meubles. J'avais fait une espèce de vente ouverte, comme ça, sur le trottoir de ma maison. Oui. Et donc, tout était... Il y avait les billets d'avion. C'était réglé. C'est vrai, tout était réglé. Si vous étiez parti à Tahiti, vous seriez mort, en plus, non ? Sans doute. Oui. C'est-à-dire que vous avez vraiment sauvé la vie. Absolument, elle m'a sauvé la vie. Alors, ça ne sera pas Tahiti, ça sera Jérusalem. Avec Geneviève. C'est un autre genre. Voilà. Et là, devant le Saint-Sépulcre, vous retrouvez la foi, finalement. Oui. Vous trouvez le Christ. J'ai eu une sensation très forte de rencontre à ce moment-là. Oui. Alors, vous faites des retraites, à l'époque, chez les bénédictins, à Saint-Vendry. Oui. Vous faisiez du bien ? J'adorais ça. Ah oui. À partir de là, vous sortez des disques plutôt confidentiels par rapport à tout ce que vous avez fait avant. Jusqu'en 2006, où là, vous sortez un album de duo exceptionnel qui vous remet tout de suite en tête des ventes. Mais le 20 février 2013, alors que vous devez participer à la tournée achetant des têtes de bois pour la troisième fois, vous annulez votre participation. Vous avez, c'est vrai, à cette époque-là, de plus en plus de mal à finir vos concerts. Vous êtes à but de souffle, vous êtes épuisé. Vous allez voir un toubib, vous dites, je ne sais pas ce que j'ai. Et le diagnostic est terrible. Cancer de la gorge et cancer de la langue, c'est-à-dire, en ce qui vous concerne, cancer de la voix. Oui. Cancer absolu, pour moi. C'est quoi, les cigarettes ? Il paraît que c'est mes cigarettes. Fumier depuis toujours. Oui, depuis l'âge de 17 ans, sans interruption. Oui. Et là, grâce à Dieu, Geneviève est là. Et elle vous dit, on va se battre ensemble pour éradiquer cette saloperie. Donc elle est de nouveau là. Elle a sorti sa trousse d'infirmière immédiatement. Oui. Ça lui plaît. Oui. Alors, le problème, c'est que la tumeur est trop profonde pour être opérée. Donc on doit vous faire de la radiothérapie, mais sans toucher les cordes vocales, évidemment. Donc ça a été très long et très compliqué. C'est très minutieux. Et le professeur Mélin, qui s'est habitué de moi, a été extrêmement précis. Vous n'arrivez pas à penser à la mort, en fait. Vous avez cette foi en Jésus-Christ qui vous aide vraiment à tenir et à voir les choses avec courage. Oui, c'était sûr. C'était peut-être de l'inconscience, mais j'étais sûr de guérir. J'ai douté des suites qui pourraient y avoir. Et d'ailleurs, qui sont encore là. Les problèmes d'élocution, etc., que je n'arrive pas à résoudre totalement. Mais d'ailleurs, vous suivez là encore des cours d'orthophonie. Oui. Ça progresse ? Ça progresse très lentement, mais ça progresse. Vous entraînez. Vous les rechanter. Vous êtes extraordinaire. On verra. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tous les cas. Mais vraiment, comme dit Geneviève, vous êtes vraiment le phénix, quoi. Deux fois de suite, vous en êtes sorti, quand même. Oui, c'est vrai. Toutes les histoires sans geste sur l'heure J'adore cette chanson. Alors, aujourd'hui, vous revenez avec un disque intitulé Dolly Bible. C'est l'Ancien Testament chanté aux enfants. Et il y a une chanson que vous avez enregistrée avant d'être malade, mais qui est très, très belle, qui s'appelle La fin du chemin. Et c'est des paroles absolument prémonitoires. Mais ce n'est pas la fin du chemin. Merci, Michel. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada